Chers amis, bonjour, vous savez ce qu'on dit, vous savez c'est toujours un peu partout pareil. Il suffit d'une étincelle parfois pour assombrir le passé ou pour éclairer l'avenir. C'est ainsi qu'on peut regarder ce match quelques heures avant qu'il arrive, parce que parler de Paris, on va en parler d'ailleurs, c'est évidemment toujours un match particulier. Alors avant de parler des Parisiens, parlons plutôt des nôtres. Partons déjà de l'idée que, quoi qu'il advienne de cette partie, nous ne perdrons pas notre 13e place. Nous pourrions même prendre celle des Rémois qui vont se déplacer à Saint-Etienne, quand les enjevins qui nous collent à la roue, eux, seront à Metz. Deux adversaires pour nos concurrents directs qui sont dans la zone rouge. Quant à nous, bien sûr, face au Paris Saint-Germain, à l'impossible, nul n'est tenu, dit-on à chaque fois. Mais on peut dire aussi que face à un challenge d'une telle ampleur, un païedin, lui, ne lâche jamais rien. Partant de cette idée et sachant que les Parisiens, depuis qu'ils sont officiellement champions de France, ont enchaîné trois matchs nuls, ma foi. Pourquoi ne pourrions-nous pas caresser ce faux espoir, au moins de leur tenir tête, qui, plus et peut-être même, créé la surprise en battant cette équipe de Paris ? Deux formations de Ligue 1 sont parvenues à ce jour. Match allé et retour à ne jamais perdre contre, ce sont les Niçois et les Lençois. Eh bien voilà, nous partirons donc de cette perspective de bien figurer, parce que c'est surtout ça, ne pas avoir de regrets face à la formation de Pochettino au stade de la Mausson ce samedi à 21h. Et n'oublions pas surtout que face aux champions de France 2012, ce sera une saine et positive pression, plus qu'une écrasante pression. A partir de 21h samedi, match super en perspective.